On veut croire ce qu'on veut, comme on veut, que personne ne vienne nous dire comment on doit faire, comment on doit penser, comment on doit s'habiller. On veut les mêmes droits que les autres, tous, toutes et en vrai, pas juste dans les mots qui sont jolis, en vrai. On veut les mêmes droits, tous, toutes, les mêmes considérations, les mêmes respect. On veut crier, se faire entendre, on veut s'émerveiller, on veut le chant des oiseaux. On veut que tu comprennes que c'est important ce qu'on veut. On veut que tu comprennes que c'est important, que ça a peut-être l'air d'un caprice, d'une liste de trucs un peu au hasard, mais non, que c'est bien plus important que ça, que c'est ce qu'on veut. Et que ce qu'on veut, c'est important. On veut savoir jongler, faire des saletours, marcher sous les mains, on veut se sentir bon, se sentir propre, on veut l'équité, on veut l'agiter, on veut avoir le choix, on veut avoir le choix, on veut avoir de ce qu'on fait, on veut être heureux tous ensemble, on veut avoir confiance, on veut se tenir la page de notre famille, on veut du solide et du beaucoup, du concret. C'était super doux et agréable. C'est-à-dire qu'on a ici, sur cette place-là, qui est très calcaire et très trash, très blanche, on a mis en place une petite bulle de douceur et communautaire. On a créé un groupe qui fait maintenant plus d'une centaine de personnes, plus de 100 personnes là, qui participent, qui sont en train de faire ce qu'il y a derrière moi, à ce spectacle. C'est plus de 100 personnes qui le font en se parlant bien, en se parlant doucement, en se faisant des câlins et en se regardant droit dans les yeux et en se disant des choses gentilles et importantes. Et le bilan que j'ai, c'est que je ne m'attendais pas à autant de puissance, de la douceur ici, de la bienveillance. C'est un mot un peu naïf, mais je l'aime bien vraiment, de la douceur. On est doux les uns les unes avec les autres là, ici. Et je crois que ça se perçoit fort, je crois que c'est ce qui se passe avec aussi des gens qui viennent nous voir et qui se laissent contaminer par ça. On a eu des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui sont venues nous voir et qui se sont posées pendant un moment et qui ont vécu cette douceur là avec nous. Il y a des gens qui sont restés 5h, 6h, 7h, 8h. Il y a des gens qui sont venus tous les jours, toutes les deux heures. Et c'est chouette et on se connaît, on se reconnaît dans les rues. C'est chouette. On veut est un spectacle qui s'invente à chaque fois. A Aurillac, c'est d'abord une expérience de théâtre de rue qui se renouvelle en 84 heures de présence. Place Michel Crespin. Tout un symbole pour la compagnie qui a partagé son temps avec des bénévoles acteurs. D'un moment pour un final émouvant. On grandit à bout de bras, un feu d'artifice derrière et le menton haut. On veut délivrer de grands messages. On veut peser, compter, être importante. On veut que le monde nous écoute et nous regarde. On veut que notre voix porte. On veut être plus grande que nous-mêmes. Être dans quelque chose qui nous englobe. Un mouvement, un ensemble, un truc qui nous dépasse, nous emporte, qui nous pousse plus loin, qui nous tire plus haut. Un truc qui nous compte avec les autres, qui nous tend la main. On veut être avec toi. On veut soulever des trains parce qu'on est nombreux et qu'à nombreux, on n'est pas. Nous, CTA, on est une compagnie qui existe depuis longtemps. Depuis 20 ans, on fait du théâtre. On a commencé à faire du théâtre dans des théâtres. Et puis assez rapidement, on a trouvé que ça nous correspondait beaucoup mieux de le faire dehors, ailleurs, là où il y a des passants. Et la manière, effectivement, on est une compagnie qui a une direction collective. On est un groupe, on est une bonne vingtaine de personnes, tranquillement, qui décidons ensemble de nous lancer dans un projet. Et après, chacun rejoint son poste de travail, là où il ou elle aime travailler. Il y a des gens qui sont plus interprètes, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font plus de l'administratif ou de la prod, d'autres plus de la technique. Mais en tout cas, on décide ensemble. C'est notre œuvre à nous, à nous tous et toutes. Toi, dans le groupe, tu es le metteur en scène ? Oui, moi je suis l'auteur et le metteur en scène. Je suis un des coordinateurs, des coordinateurs, coordinatrices. Mais effectivement, j'écris et je mets en scène. Pour autant, je ne suis pas le directeur. Pour autant, je ne suis pas le directeur de cette compagnie et c'est important pour nous, cette distinction. Sans les talons et sans défiler en maillot de bas. Il ne faut pas pousser. Mes espoirs, c'est qu'on réussisse à tenir ce pari un peu dingue qu'on a pris il y a un moment maintenant, de ne jamais laisser un plot tout seul et d'être de plus en plus nombreuses sur cette place. Pour l'instant, on le tient. On le tient depuis 78 heures, je crois, là. À l'heure où je parle, on le tient depuis 78 heures. Jour, nuit, pluie, vent, froid, chaud. On a tenu tout ça et on a été de plus en plus nombreuses. Et c'est chouette et c'est une fierté collective qu'on a. Donc on espère que ça, ça va fonctionner. Sachant qu'on va monter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'espère que ça va être doux et que ça va emporter des gens. Et qu'on va réussir à aller dans ce bout-là symboliquement. Je crois que ce sera important pour les milliers de personnes qui sont passées là plusieurs fois par jour. On veut l'équité, la justice, on veut des rênes, toujours plus. On veut, on veut être heureuse. On veut de l'amour. On veut tout, les gâteaux ! Ce spectacle, on veut, il ne fait que rebondir. Mais il rebondit à chaque fois loin de l'endroit ou de l'impact. On fait à chaque fois une forme super différente. Il n'est pas question pour nous de reproduire cette forme-là telle qu'elle. Cette forme-là telle qu'elle, elle était pour IAC 2022. Et on va rejouer, on veut, mais sous des formes toujours extrêmement différentes. Jamais la même chose. Et quand je dis jamais la même chose, c'est vraiment jamais la même chose. La prochaine fois qu'on le joue, on fait des solos au lever, au coucher du soleil pendant deux semaines dans l'agglomération de CRJ. Ok. En septembre ? En septembre, oui. Tu as les dates précises ? Non.